Le projet Le printemps des CMA vous propose de partager vos observations et vos recherches sur l'arrivée du printemps. Vous allez tous participer à l'élaboration d'un padlet commun, que j'ai appelé le printemps des CMA, sur lequel vous pourrez ajouter vos photos d'observation, vos dessins, les synthèses de vos recherches, et tout le monde pourra voir le travail de chacun. Voici comment vous allez procéder. Sur le padlet du projet, vous avez chacun une colonne que vous allez alimenter avec vos observations et recherches. Pour vous donner un exemple, j'ai choisi un arbre de mon jardin, le boulot, pour faire ce travail. Voilà, alors moi aussi j'ai une colonne, monsieur Christian, où j'ai mis plein d'informations, je vais vous expliquer un petit peu. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller observer mon jardin, pour trouver un indice qui me montrait que la nature avait bien reçu le signal du départ du printemps. J'ai choisi le boulot, car ces fruits ont poussé très très vite, mais en très peu de temps, à peine une semaine. Donc ici, j'ai pris une photo, voilà, où je montre que, ben voilà, que ce sont les fruits, avec les petites graines ici, on voit même les petites feuilles qui commencent à pousser. Et j'ai fait cette photo, et je l'ai mise dans mon papier, et ici j'ai mis mes observations, qu'est-ce que je voyais. Ensuite, j'ai été sur internet et j'ai cherché des informations sur le boulot, sur l'information historique, comment l'homme l'utilisait, à quoi il servait, comment, voilà. Donc plein d'informations sur plusieurs sources internet. Toutes ces informations, je les ai bien lues. Ensuite, avec mes propres mots, j'ai fait ce petit texte ici, où je fais un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai appris. Et notamment, j'ai appris qu'on utilisait l'écorce du boulot bien, bien avant l'invention du papier, pour écrire des messages, comme par exemple celui-ci, qui est le printemps décima. Donc là, j'ai pris un petit morceau d'écorce, que j'ai déchiré, c'est comme un papier tout fin, et j'ai écrit dessus. Voilà. Ensuite, je me suis dit, tiens, ce serait bien de voir comment les personnes, les botanistes classifient les végétaux. Donc, j'ai été voir pour les planches qui ont été faites, pour bien reconnaître les boulots, bien voir comment sont les faits. Comme ça, si je vois un arbre chez moi, ou dans la forêt, je peux vérifier que c'est bien celui-ci. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais voir si le boulot, il existe dans l'art. Et en fait, il est très très souvent représenté. C'est une oeuvre de Karl Larsson, un Suédois. Donc, j'ai mis toutes ces informations. Donc voilà, j'ai fait mon travail, donc je vous ai présenté rapidement. J'ai fait des recherches, j'ai mis des photos, j'ai écrit avec mes propres mots, et j'ai mis les choses qui me paraissaient intéressantes pour connaître un peu plus sur le boulot. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Et vous allez voir, c'est très très facile. Alors, je vais prendre un exemple comme si j'étais Milo, et je vais travailler dans ma colonne. Alors, surtout pas sur celle des autres, et j'interviens absolument pas sur celle des autres. Il faut respecter ce travail de partage. Donc, Milo, si tu veux rajouter un cadre comme ça, c'est simple. Tu appuies sur plus, tu vas mettre le titre. Par exemple, tu as fait une observation sur les abeilles. Donc, tu mets les abeilles. Ensuite, tu écris tes observations. Est-ce que tu en vois plus ? Est-ce qu'elles viennent butiner les fleurs du jardin ? Est-ce qu'elles sont sur le balcon ? Est-ce qu'elles viennent voir les fleurs qui sont dans la maison ? Voilà. Et tu mets ici tes observations. Voilà. C'est assez simple. C'est facile. Ensuite, si tu veux rajouter une image, c'est simple. Alors ici, tu appuies sur la petite flèche noire, vers le haut, pour mettre en ligne. Mettre en ligne. Alors là, ça va aller chercher un fichier dans ton ordinateur. Donc, si tu as enregistré une photo sur ton ordinateur, c'est très simple. Tu vas aller la chercher. Ou s'il y a un dessin que tu as fait et que tu veux présenter, un dessin de feuilles, un dessin d'insectes, tu vas aller le chercher sur ton ordinateur. Il faut déjà qu'il soit enregistré dessus. Donc, tu cliques dessus. Et à droite, tu vas aller le chercher. Et il faut faire ici, pick file. En faisant pick file, tu as accès à ton ordinateur. Et tu peux aller chercher tes images, par exemple, celle-ci. Voilà. Quand tu cliques dessus, elle va apparaître ici. Et tu peux l'intégrer. Elle s'intègre automatiquement en cliquant dessus, tout simplement, ici. Donc, ça, c'est simple. Ensuite, tu peux en refaire un deuxième ici. Où là, tu vas marquer le résultat, c'est la synthèse de tes recherches. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et ici, tu vas aller faire des recherches sur Internet. Mais surtout, il faut écrire avec tes propres mots. Il faut que tu lises, tu comprennes bien ce que tu as fait comme recherche. Les choses que tu trouves intéressantes, tu vas les rajouter. Donc, ici, tu vas écrire toutes tes synthèses. Voilà. Comme ça. Et tu peux rajouter, bien sûr, une image que tu vas chercher sur ton ordinateur. Alors, il y a un autre moyen qui est assez simple, ici. C'est que tu peux prendre une photo. Alors, ce qui est pratique, c'est que tu peux le faire avec ton téléphone ou avec un iPad. Tu vas dans le jardin et ça se fait automatiquement. Je vous montre comment ça marche. Alors, avec un téléphone, c'est très facile de télécharger une photo sur le Padlet. Je vais envoyer ce lien à tous les parents. Donc, il suffit de cliquer sur le lien ici. Et vous tombez directement sur le Padlet CM1. Donc, ensuite, au Milo, par exemple, vous rajoutez une photo. Donc, vous cliquez ici sur Photos et vous allez faire une photo. Donc, ici, j'en fais une. Elle sera noire parce qu'on ne voit pas. Et ensuite, vous faites Valider. Et votre photo va apparaître directement sur votre Padlet. Ça, c'est pratique. Ensuite, vous pouvez aller retourner sur l'ordinateur pour rajouter du texte. Ou vous pouvez rajouter directement le texte. Alors, je sauvegarde ici. Donc, il y a la photo. Et on peut rajouter ici, si on fait modifier la publication. Donc, je modifie. Et puis, je rajoute le titre. Je mets le titre ici. Voilà. Et puis, mon texte ici. Et je sauvegarde. Et directement, ça sera fait. Et c'est très pratique. Donc, vous pouvez sortir avec votre téléphone ou votre iPad dans le jardin. Et c'est très pratique. Vous pouvez rajouter aussi dans vos colonnes des liens sur des sites que vous trouvez particulièrement importants. Qui donnent des informations sur le thème que vous allez choisir. Que ce soit un animal ou un insecte ou une plante, une fleur ou un fruit. Et si vous trouvez un site tout à fait intéressant, vous pouvez le rajouter. Alors, c'est très simple. Par exemple, ici, je rajoute chez Casimir, par exemple, la vie des abeilles. Parce que j'ai trouvé un film tout à fait intéressant. Donc, il ne faut pas mettre non plus quelque chose que je n'ai pas regardé qui n'apporte rien. Il ne faut mettre que des choses intéressantes. Et ici, vous allez cliquer sur lien. Voilà. Alors, d'abord, vous allez chercher le site internet. Donc, j'ai pris la vie, les abeilles, la vie à la rue. J'ai trouvé sur YouTube. Intéressant. Je trouve que c'est bien. Donc, ici, je copie. Je fais un CTRL-C ou un CMD-C pour les Macs pour copier l'adresse. Ensuite, je reviens sur Printemps et je fais le lien. Ici, le lien internet, c'est Link. Je mets ça. Tout simplement, je fais Coller. Donc, CTRL-V ou CMD-V et je fais Sauvegarde. Et ici, directement, votre site, en cliquant dessus, on arrivera directement dessus. Voilà. On pourra l'agrandir. Donc, ça, c'est assez pratique de faire ça. Donc, moi, j'ai ajouté quelques petits sites qui pourraient vous intéresser. Les sites intéressants ici. Donc, pour trouver quelle est cette fleur, il y a un site qui est très bien. Par exemple, je vais chercher, je ne sais pas, un groseillier. Et donc, je vais chercher toutes les informations sur les groseilles, comment elles sont, tout ça. Il y a aussi un autre site que j'ai trouvé pas mal. C'est une application que vous pouvez mettre au téléphone. C'est pour reconnaître une plante. Vous prenez une photo. Et généralement, ça marche assez bien. Ça vous dit quelle plante c'est, d'où ça vient. Si vous ne savez pas, vous, qu'est-ce que c'est qu'une plante ? Pour avoir plus d'informations. Donc, ça, ça peut être pratique. Et enfin, si vous voulez travailler sur les petites bêtes, il y a tout un guide tout à fait pratique ici pour ceux qui travaillent sur les petits insectes, les coccinelles, les choses comme ça. C'est très bien fait. Il y a plein d'informations dessus. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous travaillez dessus. Alors, évidemment, maintenant, je vais effacer tout ça parce qu'il n'y a pas besoin. Et maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous d'aller observer dans votre jardin, d'aller faire vos photos, vos dessins, vos recherches. Et les partager ici, voilà, sur ce petit pas de lettre, le projet Le Printemps des CMA. Bon courage à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada